Là c'est le moment où t'es censé mettre la musique en pause par contre, voilà, non, voilà, y'en a plus. Bonjour Youtube, nous allons jouer à Tetris 99, et là tu vas me dire pourquoi y'a Smash Bros, parce qu'en ce moment je rejoue un peu à Smash Bros parce que j'ai envie, voilà. Je fais des matchs versus CPU qui ne servent à rien et ça me fait rire. Est-ce que les manettes fonctionnent ? Oui, est-ce que je pourrais éventuellement sortir la fenêtre avec le Elgato ? Est-ce que c'est le genre de choses que j'aurais dû faire avant de commencer le stream, bien sûr ? Mais en même temps, voilà, parfois la vie c'est pas du foie gras, parfois on est des aventuriers de l'impossible, des choses se passent, voilà. Je serais tenté de vous dire qu'avant tout c'est l'amour ici. C'est parti. On entend le son du jeu ? Oui. C'est rassurant. Donc, c'est la Maximus Cup ce week-end. Ce qui veut dire donc qu'on peut libérer un nouveau thème. Comme je l'ai expliqué au chat en début de stream, je l'ai déjà libéré parce que vendredi soir, en fait, j'ai lancé Tetris 99 parce que j'étais en train de préparer le stream. Parce que maintenant, je prépare des choses à l'avance. Et du coup, j'étais en train de préparer le stream. Et du coup, j'ai fait « Ah bah tiens, je vais quand même faire une ou deux parties juste pour me chauffer les doigts. » Et du coup, 105 points. Du coup, le thème, il est déjà libéré. Mais c'est pas grave. On va y aller quand même. C'est bon ou le son ? Il va chelon bas. Attendez deux secondes. D'accord. Voilà, comme ça, ce sera mieux encore. « Une ou deux parties qui durent trois heures. » Exactement. Voilà, on va monter un tout petit cliché de le son. Ça devrait être pas mal. Ok. Allez, on est parti. Il fait déjà une chaleur. Ici. Oui, ce sera ça que je blâme aujourd'hui. Alors, si vous vous demandez quelle va être mon excuse de sac pour aujourd'hui, pour vous qui regardez éventuellement cette VOD plus tard, sachez que nous sommes actuellement en alerte orange. Et que du coup, je suis en train de suer ma race. Donc, voilà. Alors, ça, c'est juste pour un petit espine du La Déconne. Voilà, ça, c'est juste pour chauffer un peu les doigts. On est en début de partie. C'est bon, on peut déconner un petit peu. Voilà. On peut être un peu dans le LOL. Vous savez que moi, je suis... Alors, un soldat de l'amour avant tout. Mais aussi un artisan lolier. On m'appelle pas le Laurent Ruquier de l'Alsace du Nord pour rien. Je vais vous faire un petit top kiss. Après, vous allez voir, on va s'amuser follement. Oui, mais un espine de La Déconne, quoi. Non, la chemise fait des trucs psychédéliques, mais c'est normal, en fait. C'est que quand on downscale ce stream, la chemise fait des choses bizarres. Et du coup, comme quand je mets la caméra en plus petit, grosso modo... OBS est obligé de faire des efforts pour que le... Pour que la caméra prenne pas trop de place. Et du coup, il se passe des choses bizarres avec ma chemise. Mais j'ai pas d'autre chemise manche courte, là, sous la main, donc merde. Voilà. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, je vais pas mettre une chemise manche longue, parce qu'il faut pas déconner, je suis déjà en train de cuire comme ça. Donc oui, ça risque d'être un petit peu perturbant. Mais, comme je vous l'ai dit plus précédemment, vous avez totalement le droit de vous perturber en regardant ce stream. Non, attendez, j'ai dit quoi ? Oui, bref. Ah putain, si on fête, mais un an de Twitch avec un ban parce que je dis le genre de choses, je crois que je serais presque heureux, en fait. Le combo de l'inutile, mais ça a fait un KO, hein, mine de rien. C'est les Wall Street Bets, qui, j'en suis certain, est totalement un utilisateur, complètement légitime. Je suis désolé, Wall Street Bets, tu es peut-être un français, tout ce qui est plus normal, mais c'est vrai que... Tu as peut-être le pseudo qui sent le plus le scam que j'ai jamais vu de ma vie. Oui, tu sais quoi, oui, c'est sans doute raisonnable, Tom. Tu sais quoi, je vois pas de problème avec ça. Salut, ici. J'espère que ça va. Alors, hop. J'ai peut-être pas changé le nom du jeu. Attendez, je vais faire ça. Je peux faire ça pendant ce stream, vous savez, je m'en fous un peu, moi. Ah, ça y est, la partie commence ? Non, parce que là, c'est vrai qu'on s'emmerdait un peu, là, donc ce serait bien si la partie pouvait commencer tout doucement. Et ça, c'est la musique du mythopier, du coup, parce qu'on dirait du... Enfin... Crash Bandicoot, j'aurais dit à première vue. Je pensais qu'on s'en débarrasserait à temps, si on n'est pas débarrassé à temps. Ah, non. Non, parce qu'il y a du... Ça représente le dubstep. Non, mais foutez-moi la paix, par contre, là, je... En fait... Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Y'a mes prendre. Y'a mes prendre, je prends un max. Très bien. C'est pas grave. Si, ça l'est. Pourquoi j'ai fait ça ? Ok, j'aurais pu survivre si j'avais été... Si j'avais été moins mauvais sur la fin, là. Parce que j'avais la barre, j'avais tout ce qu'il fallait. J'ai chié dans la colle. C'est pas grave, c'est la partie d'échauffement, c'est normal. Il n'y avait aucun refroid, je trouve cet effet marrant. Et si je fais comme ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que du coup, ça fait des choses encore un peu plus funky à la caméra. Et au niveau du son... Ok, je vais arrêter de faire le con, maintenant. Je vais me concentrer. Je vais prendre un peu d'eau, aussi, parce que... Mes testicules sont aussi mouillées que le delta du Mekong. Bonjour. Donc, vous voyez ce qui est à kink, aussi, je suis certain, pour certaines personnes. Mais, en même temps, voilà. Moi, mon but, à moyen terme, c'est de pouvoir répondre au kink d'absolument tout le monde. Je pense que c'est pour ça, aussi, qu'il va falloir, effectivement, au bout d'un moment que je transitionne. C'est parce que, si je veux être, effectivement, universel, et d'être ce que je suis déjà, c'est-à-dire le fantasme de l'intégralité des Français, en tout cas, selon le dernier sondage IFOP, sur le sujet. Ou, enfin, le dernier sondage IFOP disait que 97% des Français, devant une photo de moi, dirait « Oh, mon Dieu, j'ai envie de croquer dedans et de me faire un bon morceau. » Donc, voilà. Je ne fais que citer, là, effectivement, des statistiques, tout ce qu'il y a de plus officiel. Vous pouvez vérifier, c'est... Je n'affabule pas. Mais, effectivement, pour atteindre l'universalité, ce qui est mon objectif, après tout, il va falloir que je mette des choses en place. Supplémentaire. Une sorte de buzz de tous les streams fétichistes. Exactement. Exactement. Salut, Henri Cèdre. Bonjour, à peu. Sur Akinator, la description d'Alten, ils mettent « Sex Symbol, j'étais troublé ». Non, tu ne l'es pas, non. Toi-même, tu sais, petite pelle, je veux dire. Je sais très bien les choses que tu dessines quand tu ne dessines pas pour jeuxvideo.com. Je dois dire que cette petite nuisette que tu m'as fait porter la dernière fois te va extrêmement bien, petite pelle. Je ne prends pas ça comme une insulte, je prends ça comme une flatterie, sache-le. Je sais bien que le pseudo-éthnime que tu as choisi, c'est parce que c'est ce que tu rêves que je te fasse. À savoir que je te lèche le visage jusqu'à ce que les draps s'en souviennent. Je le sais. Moi, je le vis pas mal, tu vois. Je le prends avec énormément de distance, beaucoup de philosophie. Je ne suis pas là, moi, pour me moquer. Moi, je suis là pour être dans le partage. Vraiment, il n'y a aucun jugement là-dessus. Sache-le. Bon, ok, il y a un peu de jugement. Mais ça reste un jugement sain. Bon, ok, parfois, ça me fait un peu peur. Ok, parfois, effectivement, je me dis, bon... Est-ce que j'ai vraiment envie de subir ce genre d'attouchement ? Mais en même temps, je sais que c'est aussi ça, l'amour. L'amour, parfois, ce n'est pas du foie gras. Bon, pendant ce temps, on va peut-être jouer un peu à Tetris. Si ça ne vous dérange pas. On reparlera de cul après. N'en faites pas, c'est la maison du bonheur. Voilà, on a des fondamentaux ici, quand même. Et l'un des fondamentaux reste bravo l'amour, bravo le cul. C'est toujours... Toujours en toutes circonstances. Non, mais il n'y a que moi qui ai une vibe Crash Bandicoot avec cette musique. Je pense que c'est les bongos, en fait. Oui, Omar Bongo, oui. Elle est toujours très drôle, c'est-à-dire. Félicitations, bravo. J'ai rien à faire avec cette pièce, c'est ça, mon merde. Tout va bien. Tout va bien parce que ce n'est pas à ce moment-là qu'ils vont commencer à m'attaquer frénétiquement. Donc c'est plutôt cool, en fait. Oh, merde, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à m'attaquer frénétiquement, si seulement je l'avais vu venir. Je ne devrais pas le faire, je vais le faire quand même. J'aurais vraiment aimé que quelqu'un m'en empêche. C'était le T-Speed le plus inutile du monde. Merci à tous. Alors, je vais crever, du coup. Mais je vais crever en ayant réalisé le T-Speed le plus inutile du monde. Et n'est-ce pas ça, la beauté de là ? Merci à tous. C'est marrant parce que Tetris 99, c'est toujours la même. On arrive jusqu'à la cinquantième place et on se fait chier. Et à la cinquantième place, subitement, je me fais défoncer en 2-7 blanc. C'est toujours la même. Déçu qu'ils ne fassent pas des events comme ça pour Pac-Man 99, ce serait cool. Il faudrait que j'essaye Bomberman 99, ou je ne sais plus comment ils s'appellent. Leur Bomberman Battle Royale qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps. Parce qu'il va dire quand même relativement cool. Je serais curieux un peu de voir ce que ça donne. On verra. Allez au casque, peut-être. Mais on a tellement de choses à essayer. Je vous ai dit qu'ils récupéraient de nouveaux jeux de pêche. C'est con parce qu'on n'aura pas le temps ce matin. Franchement, il n'y aurait pas eu... Il y a eu de l'actu en ce moment. C'est dingue, je ne sais pas si c'est parce que tout le monde écoule un peu les stocks avant les vacances ou ce qui se passe. où je n'avais pas le souvenir que le poste 3 était un tel bordel tous les ans. Qui all-clear ? Ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Je ne sais même pas si j'ai déjà fait un all-clear dans ce jeu. Je suis tendance à ne pas être assez doué pour repérer les setups de l'all-clear. Mais c'est cool, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait moins plaisir, du coup. Mais j'ai regardé un peu mon planning de stream à faire cette semaine, de trucs et de machins. Et c'est le bordel. C'est le Dawa. On y reviendra. Je vous raconterai un peu tout ça. Mais il y a du monde dans la place cette semaine. Déjà vendredi, il y a Mario Golf qui sort. Et je pense que ça va être mon premier stream lunch mini tout le barda. Ne serait-ce que parce que c'est le genre de choses que je n'ai encore jamais fait. Et du coup, ça m'intéresse de le faire. On a Scarlet Nexus qui sort. Et comme dit, apparemment, à vérifier. Mais les gens de Namco Bandai vont très gentiment m'envoyer une clé pour que je puisse le tester à la sortie. Donc, on devrait se faire ça vendredi. On a... On a quoi ? J'ai une liste longue comme le bras de trucs qui sont en attente. De clés qu'on m'a envoyées, de bêtaons où j'ai dit... Ah, je participe, il n'y a pas de souci. Je n'ai jamais participé. Etc. Ah oui, comme ça, direct, en fait. D'accord. Non, mais oui, oui, aussi. Oui, c'est pas le... Voilà. Voilà. Oui, c'est du bon choix. C'est trop beau. C'est trop beau pour que je l'évite. Trop beau pour que je l'évite, même si je fais de la merde. Voilà. Ça n'a servi à rien, mais quelque part... Voilà. Quelque part, c'est pour ça que c'était nécessaire. C'est parce que c'était inutile. Voilà. On va faire ça. Non, ça, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ça, c'est absolument... Qu'est-ce que j'ai branlé ? Ok, très bien. Je... Là, je ne vous cacherai pas que je suis un peu... Je fais un gameplay tellement émergent que même mon cerveau ne le comprend plus, là. Il doit y avoir une logique dans ce que je suis en train de faire. Je voudrais que vous soyez tous rassurés chez vous sur le fait qu'il doit y avoir une logique. C'est juste que moi-même, je ne la comprends pas. Mais je suis sûr que d'ici quelques instants, elle va nous apparaître magnifiquement. Et tout le monde va faire... Ah, putain, non, en fait, oui. Il avait raison. Ça, je vais crever comme une merde. Je ne vous cacherai pas que c'est peut-être la deuxième possibilité. Oui, non, non, ça va être la deuxième possibilité, en fait. Ça va être ça. Ça va être ça. C'est ça, la deuxième possibilité. Putain, je... Je ne sais pas ce que j'ai branlé un moment, là. On va y arriver. On va y arriver, on ne va pas partir sans au moins un top 10. C'est une garantie. C'est aucune garantie. En fait, c'est les mains. C'est les mains qui suent, c'est ça le problème. Tu fais un top 1, quelle fréquence ? Pas souvent. Top 10, ça arrive très souvent. Top 10, allez, une partie sur 3, une partie sur 4, à peu près. Normalement, je fais du top 10. Top 1, je crois que ça arrivait 4-5 fois, en tout. Et je dois être à plus de 100 parties, donc non, pas souvent. Attends, on va dire ça clairement. Si tu viens pour voir du top 1, Attends que Doremi lance un stream. Ça va être plus simple. Si vous ne connaissez pas Doremi, c'est le meilleur joueur... Je pense que c'est le meilleur joueur français de Tetris. Ce qui était marrant, parce que... Doremi, c'est un pseudo... Quelqu'un que je ne connaissais pas. Stream jamais de 99. Plus maintenant. C'est vrai que maintenant, il est retourné plus sur... Sur Osu, surtout. Un peu sur PPT2 aussi, mais ouais. Mais c'est vrai qu'à une époque... À une époque, c'était beau. De regarder Doremi sur Tetris 99. C'est donc le meilleur joueur français de Tetris. Et c'est un pseudonyme que j'ai appris à connaître quand j'ai traîné beaucoup sur... Puyopo Tetris, patron de la sortie. Et que je voyais que le leaderboard était trusté par un français. Qui avait l'air d'avoir un skill de malade mental. Et un jour ou l'autre, j'ai trouvé son truteur. Puis c'est stream. Et c'est vrai que regarder Doremi... Jouer à Tetris 99. C'est... Ou un plus triste d'ailleurs en général. C'est du Stradivarius. C'est... Pour citer la grande zigzigue. Il ne joue pas au même jeu que nous. Ok. Bon. Ah. Oui, c'est un chaos. Qui joue au malin tombe dans le ravin. On va garder cette pièce de côté. J'ai envie de tenter un truc. Hop. Et là, normalement, on a un setup de T-Spin correct. Oui. Je l'ai même tourné dans le bon sens du premier coup. Dites donc. Il n'y a pas de petite victoire. Il n'y a que des grandes défaites. Euh... Bien. Donc, enfile-moi cette merde par là. S'il te plaît. Non. Non, je n'ai pas envie de me prendre ces deux lignes-là. Je... Je n'ai pas envie, en fait. Donc, je ne le ferai pas. Deuxième chaos. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai juste besoin de ne pas me rater. 14 secondes plus tard. Mon Dieu, au secours ! C'est peut-être pas la chose la plus pertinente à faire. Mais je l'ai faite quand même. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Merci. Merci pour le timing. Je pense que c'était la réponse attendue. Euh... Non. Ça, c'était couillant, ce que je viens de faire. Non, c'était du génie. Je n'ai jamais douté. Pas une seule seconde, vous m'entendez. Le doute n'a jamais traversé mon esprit. Euh... Oui, bon, ça fait chier, mais c'est quoi. Euh... Cette musique, quand même. Ça groue, ça bouge, au moins de rien. Euh... Ok. Alors. Ok, le petit s'effet de Tetris qui est déjà de nouveau prêt. Ça, ça fait plaisir. Je devrais garder ça pour la défense au moment où on va m'envoyer une attaque. Mais je suis certain que quand je vais poser la barre immédiatement, les emmerdes... Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais il suffit que je pose la barre pour que les emmerdes arrivent. Quand j'essaie de la jouer un peu stratégique en mode non, on va la jouer défense, on va attendre qu'ils attaquent avant de faire l'attaque. Ça se termine toujours par... Euh... Mon rectum en chou-fleur. Encore un king qui va être interdit, d'ailleurs. Mais celui-là, elle a mis, j'ai moins de problème avec le fait que... Parce qu'on a aussi... Enfin, pas avec la nourriture, c'est pour ça. Je ne veux pas être vieux jeu, quoi. J'ai juste que les enfants africains, ils seraient peut-être contents de l'avoir. Alors. Ok. Ok. On se détend. On se détend et tout se passera très bien. On a dit qu'on ne partait pas sur un top 10. C'est ce qu'on a dit. C'est des propos qui ont été tenus. C'est pas chou-le-midi. On se fait qu'une fois, c'est l'autre. Oui, c'est l'autre. Merde ! Tout va bien, c'était du gilet. Toujours et encore. Non, non, pas comme ça. Pas comme ça, je refuse. C'est un top 10. Merde. Ok, merde. Ok, merde. Ok, là, c'est qu'une erreur. C'est qu'une erreur. Donc, on va sortir, parce que... Voilà. Mais ça reste une erreur. Bon, là, on est clairement en train d'utiliser le Saint-Pouvoir du Cafard. Mais n'ayez crainte, tous les risques sont mesurés. C'est un top 3. Top 4 ? Top 4. Bon, ça va, top 4. La Cafard Strat, c'est toujours... Mais la Cafard Strat, c'est mon mail. La Cafard Strat, c'est comme ça qu'on le joue. Bon. Ça va, top 4 ? Ça va. Top 4, c'est bon. En plus, j'ai été KO par le numéro 1. Voilà, c'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, L-O-T-I-K-A, moi, l'O-L-I-T. Bon. On a vécu une belle aventure humaine. Et est-ce que c'est pas ça, l'essentiel ? Hein ? J'avais promis qu'on terminerait sur un top 10. On fait un top 5. Voilà. On va faire un peu plus court que prévu sur Tetris 99, puisque, comme dit, énorme programme. Et voilà. J'ai des choses à faire, c'est après la midi. Mais... On a promis une partie de qualité. On a eu une partie de qualité. Voilà. Bon, ça a dérapé. L'ayant du joueur du monde attendu 30 minutes à qu'à qu'à faire Strat. C'est vrai. Six KO, quand même, sur la partie, c'est pas dégueulasse. Six KO sur la partie, c'est pas dégueulasse. Je commence doucement à avoir le truc en main pour les T-Spins. Ça fait plaisir. Bon, allez, hop. Au revoir, YouTube. Désolé, c'était court, mais c'était bon. Un peu comme une... Non, je vais pas finir cette phrase. Hop.